bonjour à tous bienvenue sur le flash avant le taf on va regarder les énergies pour cette journée générale sentimentale on va faire ça pas pas trop en profondeur puisque le flash avant le taf c'est pour ceux qui n'ont pas trop le temps qui veulent un truc un peu rapide et puis on regardera l'heure du signe et l'action l'action de l'âme l'action à mettre en place pour se reconnecter à soi voilà et bien on commence tout de suite et merci d'être là merci à vous tous de vos belles énergies de votre présence ça fait plaisir ça fait du bien allez c'est parti qu'est ce qu'elle nous réserve cette journée aujourd'hui qu'est ce qui se passe j'espère que vous avez bien dormi quand même que la journée se profile bien et que tout va bien pour vous et si c'est pas le cas que vous avez des soucis et bien espérons que tout va s'élever et que ça va s'améliorer alors voyons qu'est ce qui se passe pour cette journée ça nous parle c'est une bonne journée pour méditer pour justement se reconnecter à soi pour se réaligner à soi pour peut-être prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui qui nous importe ce qui qui on est réactualiser un peu peut-être nos pensées notre positionnement vis-à-vis de notre propre vie d'une situation de nos projets peut-être un bon moment aussi pour faire le vide parce que parfois on peut être submergé fatigué on y voit plus clair et la méditation mais tout simplement une marche dans la nature ou enfin quelque chose en tout cas qui nous qui nous libère l'esprit le sport ou je sais pas la lecture enfin n'importe quoi mais quelque chose peut-être qui nous ferait entrer en nous ça serait positif c'est en tout cas les énergies sont bonnes pour ça ça va vous faciliter la tâche si vous n'avez jamais trop médité c'est peut-être le bon moment pour commencer ou pour faire par exemple je sais pas du chi kong du tai chi voilà essayer de penser à quelque chose qui vous reconnectera à vous même pour cette journée on voit que les l'émotion les émotions sont j'allais dire sont gardés à l'intérieur c'est comme si on se maintenait les émotions sont plutôt stable en fait mais c'est comme si on les gardait en soi c'est à dire comme si on n'osait peut-être pas les exprimer ou c'est peut-être pour ça que ça c'est judicieux d'aller s'y relier pour aller pour aller les lire un peu ses émotions pour aller s'y reconnecter à nos émotions là peut-être justement pour voir où on en est faire un petit bilan émotionnel moi je me sens bien je me sens pas bien ça ça me rend triste ça ça me rend heureux vous voyez ce genre de truc et on est dans des énergies de lâcher prise de transformation vraiment parce que là il ya quand même une grosse transformation qui est en train de s'opérer c'est pas du léger c'est quand même une belle transformation pour certains ça va passer peut-être un contact à la nature en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est comme une libération c'est à dire on lâche prise on s'abandonne à cette transformation peut-être que enfin on arrive à lâcher prise et à aller vers ce qui se consente et là qui était quand on dirait ça fait un petit moment que les énergies elles sont communes elles nous travaillent elles sont là elles nous travaillent un peu de l'intérieur justement et peut-être que justement il va falloir les laisser s'envoler j'ai shooté dans le machin pardon pour nous laisser nous envoler nous mêmes voyons je continue je tire deux trois énergies supplémentaires pour cette journée il peut y avoir de l'entraide aussi pour cette journée je ressens avec les mains il ya pas mal beaucoup de mains peut-être un contact avec apaisant avec des gens qui justement nous aide sur ce cheminement vers la transformation qui s'opère en nous qui s'opère dans nos vies voyons qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on nous dit d'autre sur cette journée c'est quand même une journée qui est porteuse plutôt de joie justement parce que peut-être on arrive à libérer ou à se libérer des émotions si on arrive peut-être justement à lâcher prise alors la joie va reprendre le dessus il ya une magie de la vie qui est qui à notre portée en tout cas et qui nous met en mouvement c'est comme si on se on se laissait émerveiller on a envie de quelque chose de neuf de la de l'aventure d'aller explorer de nouveaux horizons explorer je sais pas peut-être prendre un nouveau loisir ou s'intéresser à des choses nouvelles à aller voir plus loin en tout cas peut-être voyager ou découvrir aussi je sais pas s'intéresser à des domaines dans lesquels vous peut-être vous aviez pas encore pris le temps de creuser de prendre plaisir j'ai l'impression qu'il ya quand même cette bonne notion de se reconnecter à soi et de de s'autoriser à se faire plaisir de d'aller ouais d'aller de sortir des sentiers battus là parce que on s'autorise parce qu'on se libère parce qu'on s'autorise à changer comme si tout à coup bon ben on on prenait un peu de hauteur on peut on s'alléger là on ressent un peu plus de légèreté pour le coup pour cette journée et puis ben oui c'est simple je le sentais ça ce qu'on le fait qu'on était soutenu c'est comme si on se sent relié on se sent relié à des personnes il ya un accomplissement dans les contacts les contacts sont positifs peut-être de nouvelles rencontres aussi en tout cas il ya cette envie mais cette envie de faire des nouvelles rencontres cette envie d'aller vers le monde d'aller découvrir de s'autoriser à être curieux à avoir cette curiosité de la vie et des personnes qui vous entourent peut-être parce que justement on arrive à lâcher prise sur les émotions stagnantes ou sur les choses qui étaient un peu figées et on va se laisser emporter par par le mouvement l'atout pour cette journée qu'elle est-il qu'elle est l'atout pour cette journée ben l'atout c'est que j'ai l'impression qu'on apprend à se diriger on commence à savoir se laisser guider on suit les signes en fait l'atout c'est qu'on va savoir suivre les signes en fait c'est un peu comme si on sortait du désert et on a décidé justement de d'arrêter d'être seul d'arrêter j'allais dire en itinérance sans but quoi enfin j'ai l'impression que là on va se donner des buts et on va suivre les signes pour les réaliser ça c'est l'atout comme si on suivait le sable je sais pas pourquoi la piste du sable ça parlera peut-être à certains quelle est la fragilité ouais c'est que peut-être bon ben il faut peut-être lutter un peu contre le vent pour pouvoir alors c'est marrant parce que alors encore une fois ça arrive pas mal en ce moment là ça c'est que l'atout ben c'est le fait de suivre les signes pour se diriger etc et pourtant et la la fragilité c'est que peut-être des fois on est un peu perdu parce qu'il y a des vents contraires qui soufflent et c'est ça fait il y a plein de girouettes qui indiquent des directions différentes et évidemment qu'on peut peut-être choisir ce qu'on veut en réalité c'est peut-être ça la fragilité c'est de savoir que c'est vrai qu'on a des signes et que quand on se décide sur une direction alors on suit son petit bon nombre de chemins on on avance dans une direction et ça nous permet d'aller concrétiser quelque chose peut-être que si on suit trop de direction à la fois alors on ça nous fragilise sur notre cheminement peut-être qu'il faudrait se concentrer petit à petit c'est à dire que même si on veut aller voir partout il va falloir le faire par étapes c'est à dire bon ben d'abord je vais visiter ça ou je vais voir ça ou je vais apprendre ça ou et puis la fois d'après bon ben je suivrai l'autre jour d'abord je suis le chat ensuite je suivrai le poisson etc c'est un peu même si on a envie de faire beaucoup de choses il faudra rester déterminé mais c'est votre atout donc je pense que la fragilité c'est peut-être justement le fait que vous ayez envie de faire beaucoup de choses et justement parce que vous avez cet esprit aventurier là qui s'est réveillé en tout cas la journée est propice à ça on va regarder un conseil d'abord un conseil pour la journée là au niveau général peut-être il faut rester concentré sur un but c'est à dire bon après je pense à ça mais au niveau sentimental par exemple peut-être qu'il faut pas se perdre parce que si vous avez des différentes propositions peut-être faut pas se perdre là j'avais plusieurs cartes qui étaient sorties mais j'ai gardé que la première je sais pas ce que c'est ah ben c'est le dakini rouge on vous dit que la force la plus la plus puissante de toutes c'est l'amour donc ce qui va vous permettre de vous diriger de vous donner une direction dans tous les domaines d'ailleurs parce que cela ça parle pas que au niveau amoureux c'est l'amour que vous avez pour ce que vous êtes en train de réaliser de ce pour ce que vous vivez pour ce que vous voulez découvrir imaginons vous avez vous vous intéressez à différents domaines vous avez envie d'apprendre différentes je sais pas différents artisanat différents je sais pas bon des choses voilà qui des sujets qui vous qui vous intéresse qui vous passionne on vous dit peut-être commencer par celui qui à l'heure actuelle vous passionne le plus celui dans lequel vous mettrez le plus de coeur et puis après vous aurez de toute façon tout le loisir de développer le reste mais aller vers ce qui vous attire d'abord et rester fixé sur un sur le but ou sur le sur l'action qui en vous vous passionne le plus finalement donc mettez de l'amour dans tout parce que c'est ça qui fait que les choses elles se réalisent sous leur plus belle sous leur plus belle forme quoi c'est là que c'est là qu'on qu'on arrive à à vivre les plus beaux moments c'est quand on y met tout notre amour que ça nous passionne ça nous emporte voyons et ça et c'est vraiment à tous les niveaux ça au niveau sentimental quelles sont les énergies pour on est on est on est vraiment emporté par par son amour l'amour la nous porte le feu intérieur il y a il y a cette envie d'aimer cette envie d'aller à la rencontre de l'autre ou d'un autre ou on a envie d'y aller il y a de l'énergie à y mettre un enthousiasme une force voilà là je dirais pour ceux qui ont quelqu'un dans le coeur clairement on est amoureux et on a envie d'aller vivre quelque chose pour ceux qui n'ont personne vous avez envie aussi d'aller vivre quelque chose on voit que ce désir nous nous met en et on affronte ses peurs regardez là mouvement mouvement ce sont des cartes qui nous parlent de d'action on se met en mouvement et on en a marre de réfléchir on pense qu'on a suffisamment de de d'informations à notre portée ça suffit maintenant maintenant j'avance ça veut dire maintenant je me dirige mon désir je vais le mener là où je veux je prends mes responsabilités je prends mon amour sous le bras et puis je fonce quoi voyons qu'est ce qui se passe d'autre en tout cas c'est une bonne journée pleine d'énergie pleine de vivacité ouais et avec un as de un as de bâton il y a de nouvelles potentialités une nouvelle manière un nouvel élan un nouveau feu intérieur qui vous anime vous libérez vous autorisez à vous projeter amoureusement parlant vous avez envie de vivre en fait c'est ça que ça nous dit et vous vous rendez compte à quel point cet amour vous avez envie de le placer dans un qui est un réceptacle en quelque sorte c'est à dire aller mettre votre amour donc le 1 dans ce 2 quoi s'investir se lancer se donner pleinement se laisser emporter par cette flamme c'est vraiment une nouvelle potentialité soit relationnel ou soit le feu qui se rallume si vous êtes déjà en couple et en plus c'est très très actif on n'est pas sur quelque chose de passif là on sent que les énergies ça bouge ça a envie en tout cas de bouger je sais pas si ça si ça y arrive véritablement mais il y a vraiment cette envie là je tire un conseil vis-à-vis du sentimental pour voir un peu ce qui se passe enfin un conseil voilà pour cette journée au niveau sentimental la glace la pureté c'est comme si il allait falloir réveiller vous laisser réveiller par ce feu vous comme si en vous il y avait quelque chose qui était resté endormi à l'abri peut-être quand même le conseil c'est oui vous avez tout ce feu là qui est là qui vous demande d'aller en communication et peut-être que pour ça il va falloir s'autoriser à réveiller une part de vous que vous aviez laissé c'est comme si le désir là venait chercher son cavalier quoi peut-être il va falloir vous autoriser à vous dégelé et pour entrer en communication vraiment en communication pour s'accomplir dans ce désir pour laisser la flamme en fait vous réchauffer vraiment mais on voit qu'il va falloir vraiment suivre le désir qui vous parle le plus de manière pure, de manière intense de manière comment dire le désir le plus vrai parce que là on voit qu'il y a un désir d'amour etc et surtout 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 il faudra que ça soit bien bien en accord avec vous quoi ce qui va se ce que vous voulez aller vivre il faut vraiment le préserver mais il y a une part de vous à réveiller et c'est marrant parce que c'est comme un germe c'est comme une graine qui dort sous la glace et qui attend la chaleur du printemps je sais pas j'ai cette impression là mais il y a une force en vous il y a cet élan quoi il y a cet élan qui se réveille et qui vient vous chercher en fait c'est cette flamme là qui vient vous chercher donc laissez-vous réveiller et laissez-vous vous éveiller tranquillement à ce nouveau désir à ce nouvel amour finalement même si c'est un amour qui est déjà avec une personne avec qui vous êtes ça n'empêche pas que on peut régénérer en fait le désir, l'envie de faire des choses ensemble etc d'une manière très pure, très innocente il y a un côté très innocent préservez votre innocence quand même dans tout ça allez uniquement vers ce qui fait ce qui réchauffe votre corps je vais vous tirer un conseil peut-être pas avec ça alors un conseil au niveau sentiment ah mais on a tiré déjà le conseil sentiment ben alors je vous en tire un deuxième un petit deuxième et puis après on fait l'heure du signe et la carte de l'âme un deuxième conseil encore cette carte c'est pas possible elle fait que sortir ne soyez pas frustrés abandonnez-vous à ressentir la paix intérieure peut-être en fait je crois par par cette carte ce qu'on nous dit c'est voyez laissez ce cheval blanc venir vous chercher laissez-vous abandonnez-vous à aller vivre cette relation ou à aller vivre cet amour sans vous tracasser sans vous enfermer ne restez pas dans le froid quand même mais mettez-vous en mouvement pour cette relation qui vous parle qui vous guide qui vous fait du bien quoi qui est vraiment qui vous fait du bien au coeur qui vous adoucit le coeur comment je peux dire ça qui est caressante en fait pour vous et qui vous autorise à vous abandonner parce que vous serez en confiance donc marchez paisiblement vers l'amour vers les personnes qui vous remplissent qui vous nourrissent bon ben c'est l'heure de l'heure du signe donc c'est l'heure de l'heure du signe c'est l'heure de l'heure du signe je vais faire deux petits tas parce que sinon je galère c'est l'heure de l'heure du signe c'est l'heure de l'heure du signe alors hop l'heure du signe ben voilà alors 21h pile tourons 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 les petits poissons 21h et la deuxième heure ah ben du coup il y en a deux ah alors ça bon alors il y aura 3h alors c'est 11h30 ok et je la mets de ce côté parce que c'est plus de mon âme et 9h alors 9h le matin 21h le soir il y a quelque chose avec le 9h aujourd'hui donc 11h30 9h ah ben je vais le mettre de l'autre côté oui je bouillonne alors 9h 11h30 et 21h voilà donc à vous de voir vous me direz si il s'est passé quelque chose si il s'est rien passé et maintenant on va tirer l'action de l'âme on a cette vérité de l'âme cette action sur laquelle on peut cette question là sur laquelle on peut travailler voyons pour aujourd'hui ah j'ai vécu vous voyez il n'y a pas 12h ah voyons qu'est-ce qui va nous sortir pour cette journée bon je garde je garde que celle du dessus ah brûler avec le désir laissez-vous brûler de désir c'est bon ah ben j'avais dit j'en voulais qu'une ah non bon alors je lis les deux quand même parce qu'il y a peut-être quelque chose alors où en suis-je avec mes buts de santé où est-ce que je voudrais être pourquoi je n'y suis pas pourquoi n'y suis-je pas pour tourner mieux la phrase comment est-ce que je pourrais me sentir mieux là-dedans comment est-ce que ça pourrait m'apporter plus de bien-être si mon corps pouvait parler que dirait-il alors c'est à vous de compléter si mon corps pouvait parler que me dirait-il peut-être vous pourriez l'écrire et l'action c'est nourrissez votre corps de ce dont il a besoin pour qu'il se sente nourri apprécié et aimé faites quelque chose de nouveau d'excitant de nouveau but pour maintenir votre santé pour amener votre votre bien-être on va dire au niveau supérieur donc ouais là c'est vraiment chouette en fait parce que ça c'est quelque chose de très important de rester connecté à son corps de le respecter de le nourrir et puis de l'aimer parce que ce pauvre corps on se le maltraite souvent quoi on lui fait de tout et lui il est là tous les jours il nous fait il nous donne tout ce qu'il a toute son essence quoi il fait tout ce qu'il peut il nous amène où on veut il nous fait marcher il nous il nous des fois on porte des trucs on est crevé on ne dort pas c'est hommage des trucs nazes et le pauvre il est là il continue il donne il donne il donne alors c'est important peut-être aujourd'hui du coup on aura une pensée pour notre corps peut-être l'aimer lui le remercier voilà merci mon corps de tout ce que tu fais pour moi et tu es magnifique et tu es plein d'amour parce que là vraiment à moi ça me parle vachement ça et je pense que si c'est sorti c'est pas que pour moi et la deuxième donc si j'avais une baguette magique et que je pouvais avoir tout ce que je veux dans la vie qu'est-ce que je voudrais enfin si je voulais avoir quelque chose que je désire quoi qu'est-ce que je prendrais quoi qu'est-ce que je choisirais on vous dit brûler de désir il y a tellement de pouvoir dans vos désirs laissez-les être votre moteur aujourd'hui vos désirs sont les ailes de votre âme il est temps de s'envoler il est temps de prendre votre envol et l'action de cette journée pour vous connecter à votre âme allez voir à l'intérieur de vous allez lire ces réponses qui sont cachées à l'intérieur de vous quel est votre désir profond qu'est-ce que vous désirez profondément et choisissez quelque chose qui vous rend heureux et faites-le aujourd'hui voilà donc laissez-vous brûler de désir l'intensité nourrissez votre corps rendez-le heureux ce corps et rendez-vous votre esprit heureux aussi en fait en gros connectez-vous à votre être et choisissez la joie voilà c'est ça qu'on nous dit pour ces actions de l'âme c'est très chouette c'était super sympa je vous remercie vraiment 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 d'avoir été là merci infiniment vous pouvez si vous avez apprécié liker partager vous abonner laisser des coms activez la cloche ça c'est vachement important activez la cloche vous recevrez toutes les notifications les posts etc ça vous permettra de rien manquer ça nous permet de rester en communication et vous pouvez faire un don aussi si ça vous parle si vous avez envie de soutenir la chaîne de me soutenir de me remercier de m'encourager et moi ça me fait toujours plaisir évidemment parce que je m'en sers pour acheter du matériel je m'en sers pour pour nous faire plaisir parce que ça me permet d'acheter des nouveaux tarots mais ça va me permettre d'acheter enfin cette fameuse carte graphique que j'ai toujours pas acheté mais bon j'ai quand même réussi grâce à vous à remettre à niveau un petit peu mon vieux PC Tour qui me permet de pas mettre 12 heures pour faire un montage et ça déjà merci merci infiniment parce que maintenant je mets plus qu'une heure pour faire un montage quand ça foire bon ben c'est pas autant la galère quand ça foire sur un montage de 12 heures c'est la mort donc merci vraiment de tout ce que vous faites et voilà et puis ben voilà les nouveaux tarots ça me fait plaisir à moi puis ça vous fait plaisir à vous aussi parce que ça vous permet d'avoir des fois on a une nouvelle approche de nouveaux messages des nouvelles des nouvelles opportunités en fait de compréhension vis-à-vis de soi vis-à-vis des situations qu'on vit et puis voilà et c'est super cool ça fait vivre cette chaîne et moi je vous en remercie infiniment merci de vos présences et je vous envoie que du bonheur une merveilleuse journée un merveilleux instant présent et voilà et que de la joie dans votre vie allez des bisous des bisous des bisous des bisous it's a good day nanananananana it's a good day oh I'm happy I'm feeling good bon allez des bisous j'oubliais j'aime bien j'aime bien je vous en remercie je vais y ik je vais y ik je vais y ik